j'espère qu'on m'entend bien on est en route ça y est premier match de la saison on attaque je sais pas du tout ce que ça va donner là c'est un test grandeur nature j'espère qu'on m'entend bien c'était je ne suis pas chez moi du mi-août période de vacances c'est pour ça qu'il y a moins de stream d'ailleurs les derniers jours normalement si tout va bien vous voyez cette vidéo on est combien exactement on est le samedi qui suit le match c'est tout va bien si j'ai le temps de tout faire on est le samedi qui suit le match donc voilà rennes metz en route donc je pars du 22 c'est bon ça pour l'instant j'ai pas la compo je suis en mode j'y vais on verra bien ce que ça donne j'ai quitté le repas de famille un peu plus tôt le dimanche donc rennes metz match normalement à la portée des rouges et noirs sur mpp sur j'ai pronostiqué deux zéros pour rennes normalement je m'attends pas un festival de luttes mais j'ai envie d'aller au stade on a eu des rumeurs de départ pour aujourd'hui donc maillère dokou est-ce qu'on va être sur les derniers matchs il y a eu des rumeurs folles en arrivée aussi on parle de on parle de 0 en pointe ce serait une dinguerie on parle de matic où là on n'est plus sur quelque chose c'est plus vraiment de la rumeur est ce qu'ils vont pas nous l'annoncer la 17 heures pour ça on va essayer d'être à l'heure donc là il est que 15 heures on est à mi-chemin entre paimpol et saint brilleux on va voir comment ça roule normalement je pourrais être à l'heure normalement mais voilà est ce qu'ils ont dégâts du coup ça y est garé va falloir que je télécharge toujours pas téléchargé mon abonnement je vais me faire refuser à l'entrée ça va être bien les copeaux sont tombés deux coups guiri calimoendo devant un milieu bourrijo santamaria le fait donc je pense que c'est le fait en 10 bourrijo santamaria dans le dans le double pivots mandanda dans les buts théâtre omarie derrière racignon belossian pour les pour les ailes ce qu'il ya eu le départ de mailing et truffer doit être encore juste je crois de mémoire bref let's go on y va on va rentrer dans le stade je suis de large à l'heure là pour une fois je regarde leur 16h36 normalement on est bien ça devrait ça devrait être je pense qu'on va passer une bonne après-midi 25 degrés tant mieux parce que j'avais pas pris de veste complètement ça fait la veste bref non ça devrait être bien on y va et 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 La reprise des matchs officiels Après l'amical contre West Ham d'il y a deux semaines Et le moins qu'on puisse dire C'est qu'on a pas été déçu Pour refaire le film du match On a eu une première mi-temps On a bien entamé la première période Beaucoup d'occasions Dans le premier quart d'heure Alors à titre individuel Moi la petite inquiétude que j'avais C'était après ce premier quart d'heure Parce que la saison dernière Et je crois celle d'avant aussi On avait une tendance à bien attaquer les rencontres Mais à plafonner Après ce premier quart d'heure Ou après la dépense physique Du pressing Que l'on met aux défenses adverses Je m'inquiétais De ce premier quart d'heure Où on a pas ouvert le score Je sais que les matchs sont très compliqués Quand on ouvre pas le score après le premier quart d'heure Mais là j'ai été vite Vite rassuré Puisqu'il y avait 0-0 au bout d'un quart d'heure Donc j'avais une petite inquiétude Mais 19ème minute Il y a l'ouverture du score Donc on est vite Vite rassuré à ce niveau là Mais on est vite douché aussi Dans l'enthousiasme Avec Avec l'égalisation Du FC Metz Sur l'engagement Petit saute de concentration Probablement Mais voilà Et puis deux duels perdus Ça part de l'attaquant Qui cadre un peu moins bien le défenseur L'arrière latérale Qui se fait dribbler Le centre qui passe Le duel qui est perdu Dans la surface Enfin bref Un enchaînement d'erreurs Mais après On continue à avoir les occasions On finit la première mi-temps Je crois à plus de 2XG De mémoire Je me rappelle voir ça au stade Le gardien Ou Kijia Qui s'étonnait D'être dans l'équipe de la semaine Sur Rouscord Alors qu'il avait pris 5 buts Sachant que c'est un site Qui se fit uniquement au stade Donc C'était pas déconnant De le voir Dans l'équipe Titles Ligue 1 De la semaine Dans le sens où Mine de rien Il permet à son équipe De rentrer partout A la mi-temps Donc un partout A la mi-temps Petite inquiétude Autour de moi En se disant Est-ce que ça va vraiment passer Personnellement Zéro inquiétude Dans le sens où Voilà On avait les occasions Le FCMS Montrait pas grand chose Le casque qui amène le but Est difficilement Reproductible derrière Donc je me suis dit Voilà On va dérouler Probablement En seconde période Faut juste pas Que ça traîne de trop Et ça va pas traîner Puisque 51ème minute Il y a la frappe De Bourijo J'allais dire De Gourijo Mais de De Bourijo Dévié par Guiri Qui donne le 2-1 Et puis Voilà Maîtrise du match Quelques occasions Pour en Metz Parce que Ça jouait rapidement Dans le dos De notre défense Donc je pense que C'est quelque chose Qu'il va falloir Gérer cette saison Mais voilà Le FC Metz Qui se monte pas Non plus Ultra dangereux Et on déroule Doku Qui a le droit A son but Pour ce qui serait Peut-être Sa dernière Au Roison Park Derrière Il est remplacé Par Ibrahim Salah Qui Va aller mettre Le 4ème Et le 5ème but Belle rentrée Donc Il rentre à la 83ème Je crois Et Il a Deux buts En un quart d'heure Ce qui Une belle performance Mine de rien Très très belle performance D'Ibrahim Salah Deux buts en un quart d'heure Il y en a peu Qui l'ont fait Je pense En Ligue 1 Donc voilà Un match Bien maîtrisé Par le stade Rennais Mais sinon Quel match Je regardais vite fait Les stats 29 tirs A 9 4,23 XG C'est une 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 dinguerie Au niveau offensif On a toujours Les mêmes problèmes Défensifs Voilà Sur coup de pied arrêté Toujours ce petit truc Voilà Pas sur coup de pied arrêté Enfin bref La défense de la surface Mais ça Ça bouge pas depuis l'an dernier C'est quelque chose C'est pas surprenant au final D'être en difficulté là-dessus Voilà Rennes qui gagne Pendant que Paris ne gagne pas On a deux points d'avance Pour le titre Éventuellement Si jamais Rennes leader de la Ligue 1 Ça ça fait Ça fait grave plaisir Le fait On est dans le train Calimundo On est dans le train Je m'attends Une très très grosse saison D'Arnaud Calimundo Je l'annonce depuis Depuis le match de West Ham Mais pour moi Il va faire une grosse saison Les départs de mes lignes Le probable départ de Doku Qui marque ce soir Pour sa dernière Sûrement en Roison Park Je sors du match Très mixé Dans les sentiments Dans le sens où Waouh Quelle équipe Et Waouh C'est la meilleure équipe Pendant la saison Parce qu'il va y avoir Tellement de départ Néline qui part C'est officiel Maillère Apparemment Ce serait signé Avec Wolfsbourg Doku Ça ressemblait Franchement À un départ Et Au vu des sommes Mais il faut qu'il parte Malheureusement Au vu des sommes Que ça annonce Mais il ne faut pas le garder Parce que Si jamais Là c'est très bien Ça fait 6 mois Qu'il enchaîne Il n'a plus de pépins physiques Si demain Il y a des pépins physiques Ce sera Ce sera Pire que dommage Donc Voilà Malheureusement Mais il y a de quoi faire Blas n'a pas joué ce soir Il était juste pendu Voilà Doué qui manque Il est toujours là Enfin On On va se régaler Au Roison Park Cette saison On va se régaler Il faut Voilà Enfin On va profiter Je pense On va avoir 17 matchs à la maison 17 matchs Ça va être sympa Donc voilà Donc voilà Voilà On rentre Avec un Un grand sourire aux lèvres La petite bière d'après match Qui a fait du bien Avec un petit peu La voix cassée Parce que forcément On célèbre les 5 buts Et Ouais 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 Je pense que Voilà Voilà Je vais dire De plus rien Je vais continuer Mais en retour Tout simplement Voilà Au final Régulièrement On avait des Des moins bonnes performances C'était pas non plus Dégueulasse Mais Que les performances offensives Voilà Il y avait un peu plus de mal à gérer Un peu moins de physique Mais là Il y a un tel banc C'est vrai que Bah voilà On sort deux coups On fait rentrer ça là On sort Je crois J'inverse toujours les deux Il me semble que c'est Belosian qui joue à gauche Qui est remplacé par Melling Donc voilà On sort On sort côté gauche Cani Mwendo Qui jouait dans l'axe Mais on le sort Pour faire rentrer côté gauche Désiré Douai Il y a une vraie vraie Profondeur de banc Qui ne va pas rester Malheureusement C'est ce qu'on disait déjà Il y a deux semaines Mais qui ne va pas rester Depuis le match On a eu le départ De Melling Qui était donc officiel Dès dimanche soir Qui a eu le droit A un bel au revoir Du Roison Park Et même à l'aéroport Depuis On est aujourd'hui Mardi Il y a Lovre Maillère Qui a pris l'avion Pour Wolfsburg Jérémy Doku C'est la grande question Il sort un très Très gros match Homme du match Neuf dribbles Réussis Je crois qu'on ne se rend Pas bien compte De la D'un gris Que va être ce joueur Probablement Il est annoncé Du côté de Manchester City C'est pas étonnant Il va Très rapidement Alors Sous réserve Que son Son corps Le laisse tranquille Mais Il va Très vite Être dans un club Qui jouera La Champions League Et pas pour Faire de la figuration Il va être dans un club Qui va jouer La victoire En Champions League Et il sera très probablement Titulaire Il a un niveau De dribble Je pense Alors qu'il y a eu Ousmane Dembele Je pense Que c'est le meilleur Dribbler Qu'on a vu Au Roison Park Sous le maillot René En tout cas Mais Il n'y aura Pas tout de suite Quelqu'un Qui va prendre sa place Au niveau Du meilleur Dribbler Du Roison Park Parce que le niveau Que ce joueur a En 1 contre 1 C'est assez exceptionnel Donc Voilà Petite déception De le voir peut-être Partir avec Ce maigre espoir De me dire Il y a l'Euro En Allemagne En 2024 A la fin de la saison Il a une très belle carte A jouer avec la Belgique Si transfert il y a Du côté de Manchester City Il ne serait peut-être Pas titulaire Donc S'il y avait une vente Avec Un prêt d'un an Par exemple Pour le Stade René Ça pourrait être une option Il peut Voilà Peut-être attendre La saison prochaine On est Je crois A 113 millions De ventes Pour le Stade René Depuis Depuis le début De l'année Pour 35 millions D'achats De mémoire Je mettrai les chiffres En post-prod Mais On sait que Ce n'est pas Dans la politique Du club De retenir Un joueur Contre son gré Et C'est une décision Qui s'entend Je pense qu'on fait Pas mal de signatures Par rapport A cette politique De se dire Voilà Si jamais Tu as un gros club Qui vient toquer A la porte On ne te retiendra pas Mais on veut Que tu progresses Avec nous Et je pense que Ça nous permet De faire beaucoup De signatures Sur des jeunes joueurs Prometteurs Tout comme La politique Qu'on a Vers le centre De formation C'est à dire C'est à dire C'est à dire Parce qu'on Parce qu'on Parce qu'on nous fera Confiance Donc oui Ça peut coûter Un ou deux points Je voyais Qu'il y avait Des critiques Par rapport A cette défense Oui Ça va nous coûter Des points Sur la saison Comme ça va nous coûter Des buts Accessoirement Aussi Ça nous coûte Des buts Mais Dans quelle mesure Les cinq buts Que l'on marque C'est parce que On a des défenseurs Qui ont des pieds Et qui n'ont pas peur De jouer Et de relancer court Et de prendre des risques Oui Ça nous coûte Peut-être un but Parce que Le défenseur central N'est pas au marquage Parce que Mais c'est des choix Qu'il faut faire Si on avait des défenseurs Qui savent relancer Qui sont très bons de la tête Qui sont impassables Qui sont très rapides Ils ne seraient pas au stade René Il faut bien en être conscient On n'a pas encore Ce niveau là J'espère qu'on l'aura un jour Mais le stade René Ne l'a pas à l'heure actuelle Donc Voilà C'est des choix Qu'il faut faire Et on parlait des départs Depuis On a eu aussi hier L'officialisation De Nemanja Matic Joli recrut Qui va Pousser Santa Maria Qui ne fait pas un mauvais match D'ailleurs Mais qui va pousser Santa Maria sur le banc C'est dire C'est dire la densité Encore une fois Qu'on va avoir A ce milieu de terrain Cette ligne d'attaque Si on garde Doku Doku Guiri Calimuendo Terrier Qui revient Peut-être Il va falloir En mettre un sur le banc Sachant que sur le banc On a déjà Ibrahim Salah Qui met un doublé On a déjà Désiré Doué Qui est très prometteur On a pas Matisse Abline Je crois Parce qu'il va être prêté Mais voilà Sachant qu'il y a des rumeurs folles Je préfère pas trop en parler Parce que Voilà le mercato C'est pas non plus Mais Voilà On a Quand même Une très belle Très très belle équipe Et je pense qu'on va se régaler Cette saison Et qu'on se régalera Au prochain match Qui sera le prochain épisode Transition incroyable Face au Havre Donc il y aura aussi un vlog Parce que ce match là J'y serai sans l'ombre d'un doute Il y aura un autre vlog Aussi à venir Sur cette chaîne Hors foot Qui sera sur le poker Donc je vous invite Sur cette vidéo Par rapport au foot Tout d'abord Si vous avez apprécié le vlog N'hésitez pas à liker la vidéo A la partager Sur les différents réseaux sociaux A vous abonner à la chaîne A la commenter Tout ça pour le référencement Afin que Si vous avez apprécié la vidéo Et que vous appréciez Le Stade René De façon générale Que d'autres fans Du Stade René Puissent voir cette vidéo Via l'algorithme C'est très très important Pour le référencement Et comme je vous disais D'autres vlogs à venir Sur cette chaîne Un peu moins de stream Sur Twitch Parce que Je suis en vacances Mais Des vlogs à venir Donc n'hésitez pas Restez connectés Et on se revoit très vite Salut Au revoir Au revoir